Ça passe, Golizade, il a de la chance là, Nicholson, Zedadka, avec, voilà le but, non, le but il est là, avec Nicholson qui récupère cette frappe enroulée, il ne pouvait pas tout faire Himmelman, Agbadou non plus. Ça passe, ça passe, et Golizade, non, du gauche, forcément, et il y va, il a pris tout son temps, Golizade, pour se remettre sur son bon pied, parce que franchement, il avait l'occasion d'utiliser son droit, mais non, il est tellement bon son gauche, qu'il lui faut 3-4 contrôles, mais après il la met dans la lucarne. Mais vous avez raison de parler de Nicholson, parce que là, c'est avec Eris, c'est Eris qui se peut avoir. Ça fait complètement avoir, et au niveau de la puissance, ça fait la différence, et finalement, les deux hommes les plus décisifs, Golizade et Nicholson, se retrouvent aujourd'hui comme les sauveurs d'un match compliqué pour Charleroi, mais on l'avait dit, c'est important de gagner ces matchs-là pour Charleroi. 1, 2, 3, 4, et 5e coup là, boum. Kayembe, Edo Kayembe qui glisse devant lui, là, on voit perte d'appui, on a parlé du terrain mouillé, et qui est vraiment maintenant décisif pratiquement à chaque match, Marc. Pratiquement, c'est vrai, Morioka, oh la petite louche qu'elle est belle, oh la petite louche qu'elle est belle, c'est Van Clemput qui a été nous chercher ça, il n'y a pas de hors-jeu, en tout cas il n'est pas signalé. Et là, en quelques minutes, mais en moins de 10 minutes, ils nous en mettent 3, mais alors cette louche, si ce n'est pas l'assiste du week-end, il sera sur le podium. Alors on va revoir. Il vient de loin, Van Clemput, putain, lui n'est jamais hors-jeu. Jamais hors-jeu, mais non. Jamais hors-jeu, mais non.